... Bonjour et bienvenue sur Medi-E TV. L'avenir de l'Afrique repose en partie sur l'agriculture. C'est ce que vient de rappeler donc la FAO qui incite à investir davantage dans le secteur de l'agro-industrie. Quel est l'avenir de l'agro-industrie et en quoi ce secteur peut permettre à l'Afrique d'atteindre l'autosuffisance alimentaire ? Nous en parlons ce matin avec notre invité. Il s'agit d'Espoir Olodo. Il est journaliste spécialisé en agriculture et en agro-industrie à l'agence Écofine. Bonjour Espoir Olodo. Bonjour. Comment t'as-tu ? Alors, tout d'abord, que dit ce rapport de la FAO ? Essentiellement, le rapport de la FAO, je le rappelle, cela fait le point, en fait. Celui-là est avancé dans la mise en œuvre des engagements de Makoto. Et les engagements de Makoto, c'est essentiellement des engagements qui portent sur l'allocation de 10% des recettes budgétaires des pays africains à l'agriculture. C'est-à-dire que chaque année, les pays africains se sont engagés à débourser 10% de leur budget au profit de l'agriculture qui est quand même le moteur de la plupart des économies d'entre elles. Donc, par rapport au rapport qui est sorti le 10 mai, cela montre une fois en plus que le chemin reste encore long. Parce que le rapport, en fait, est étudié 15 pays. 15 pays, donc, le rapport dit, en fait, que dans la plupart de ces 15 pays, là, le présentateur de 10% ne l'est pas respecté, en fait. Tout de plus, c'est à la limite 3% qui sont réellement consacrés aux procédures agricoles. Donc, le rapport dit que c'est le Malawi essentiellement qui s'en sort. C'est le Malawi seul qui a pu allouer 10% de son budget à son agriculture. Et que recommande ce rapport aujourd'hui ? Il constate que, donc, les investissements ou les budgets attribués au secteur agricole sont insuffisants. Que préconise-t-il au Lodo, d'espoir ? Le rapport, comme d'autres rapports qui sont sortis ces dernières années, recommande, bien évidemment, d'accroître le soutien public au secteur agricole parce que c'est le moteur de l'économie africaine. Par exemple, il faut savoir que le secteur agricole, c'est un peu plus de quart du PIB du continent et c'est plus de la moitié de la population active qu'elle emploie. Donc, le rapport, là, non seulement recommande d'investir massivement dans le secteur agricole, mais aussi dans la recherche agricole également. Parce que, généralement, quand on parle de détermination publique, dans le secteur agricole, c'est sous forme de subvention aux intrants. Elle a dit que les gouvernements allouent des montants spécifiques peut-être à l'acquisition des matériels ou soit à l'acquisition des intrants. Donc, généralement, quand on parle de subvention ou de soutien public, cela va essentiellement à ça. Mais le rapport dit, en fait, qu'il faut changer de vision parce que, généralement, les subventions et autres, c'est sur des campagnes, peut-être une campagne, dans une campagne annuelle. Mais il faut, dans ce cas-là, investir massivement dans la recherche agricole qui peut permettre d'innover massivement et nous permettre de relever les niveaux de prix que le secteur agricole doit relever. Il faut investir, donc, dans la recherche et dans le secteur de l'agro-industrie. Justement, Espoir Olodo, comment se porte ce secteur sur le continent ? Quand on parle d'agro-industrie, les termes sont un peu interchangeables avec l'agro-alimentaire, jusqu'à ce qu'on parle de l'agro-industrie, cela regroupe l'agro-alimentaire, c'est-à-dire l'ensemble des activités de transformation physique des produits agricoles, soit en des produits finis, directement consommables, ou soit c'est en des produits qui pourront servir ultérieurement. Pour donner l'exemple, l'agro-industrie, par exemple, ça peut faire appel, on peut parler de tout ce qui est matériel premier, par exemple, tacao, coton, maïs, vous voyez, mais tout ce qui est consommable, mais ça peut aussi faire appel à ce qui est, par exemple, non consommable directement, par exemple, l'EVA, vous voyez, l'EVA qui est utilisé dans la climatique. Il me semble qu'on a généralement cet aspect-là, mais il n'y a pas l'agro-tour, il n'y a pas l'agro-tour, il n'y a pas l'agro-tour visible. Alors, allez-y. Ce qui se porte, on peut dire, se porte bien, parce que, comme par exemple, il y a deux segments, en fait, il y a les grandes industries, et après, il y a les petites et moyennes industries. Donc, dans les grandes industries, l'agro-alimentaire, c'est surtout les grandes compagnies multinationales qui investissent sur ce secteur-là. C'est-à-dire qu'elles importent la matière première, par exemple, le lait en poudre ou des concentres de jus pour faire des produits de masse. Donc, il y a les grandes multinationales qui peuvent produire, par exemple, divers denrées, comme les nuits instantanés, par exemple, Nigeria, avec l'exemple d'un côté. Donc, c'est un peu ça. Après, il y a le secteur artisanal qui est moins visible, mais qui a toute une importance dans l'agro-alimentaire africain. Parce que c'est elle qui génère assez de revenus pour plusieurs couches sociales, comme les femmes, les jeunes. Donc, il y a un réseau très nourri d'acteurs qui occupent cette scène-là de la transformation agro-alimentaire au niveau des petites témoignages d'une entreprise. D'accord. Alors, espoir au loto. Cela dit, aujourd'hui, selon vous, quelles sont les régions ou quels sont les pays sur le continent qui se distinguent le plus dans ce secteur de l'agro-industrie et de l'agro-alimentaire sur le continent ? Il me semble... Par rapport aux pays, je peux dire en fait qu'il y a des pays, par exemple, en Afro-de-l'Ouest, il y a, par exemple, le Mujicicien, où il y a plusieurs entreprises multinationales qui se distinguent clairement d'un peu près de Dengoté. Il y a également le Maroc, il y a l'Afro-de-Sud qui est, par exemple, l'un des principaux exportateurs agro-alimentaires de l'Afrique, par exemple, en 2020, plus de 10 milliards de dollars d'exportation. Il y a plusieurs pays. Il y a la Côte d'Ivoire, il y a la Nigeria, l'Afro-de-Sud, le Kenya, le Maroc, la Tunisie. Il y a plusieurs pays qui essaient quand même de sortir du lot. Même si l'image générale de l'Afrique montre un continent qui est un importateur net des derniers agro-alimentaires. Un importateur net des derniers agro-alimentaires avec plus de... D'après la FAO, c'est environ 70 à 80 milliards de dollars qui sont importés en termes de nourriture chaque année. Et selon vous, aujourd'hui, sur quel levier ou quelle filière faudrait réellement investir pour que l'agro-industrie africaine puisse contribuer à l'autosuffisance alimentaire sur le continent ou au moins répondre en partie aux besoins d'importation du continent ? Bon, cette question, elle est très vaste, il faut l'avouer, parce que quand on parle de levier, il y a beaucoup de levier, mais si on doit revenir sur Terre, il faut rappeler en fait que quand on parle de l'agro-alimentaire, c'est d'abord le privé. le gouvernement accompagne avec des mesures incitatives, c'est-à-dire que ce soit en termes d'accompagnement du crédit, que ce soit en termes de fiabilité du réseau électrique pour la transformation, que ce soit en termes de développement des infrastructures rurales pour le transport et la commercialisation du derrière-mantaine. Apparemment, on a quelques problèmes pour le Skype avec notre invité qui intervient de Cotonou. On va le retrouver dans quelques instants. Je le rappelle, nous parlons aujourd'hui d'un sujet capital qui concerne l'agro-industrie et l'agriculture sur le continent et la FAO qui vient donc de publier un nouveau rapport dans lequel la FAO invite à investir davantage dans le secteur de l'agro-industrie et de l'agro-alimentaire, notamment dans ce contexte de Covid-19 qui a vu pas mal de pays perturber en tout cas ou être perturbés dans leur chaîne d'approvisionnement. Alors, globalement, les pays qui s'en sortent sont les pays en tout cas sur le continent qui ont réussi à faire décoller leur secteur agricole et dans ce cadre, le Maroc est l'un des exemples. D'ailleurs, le plan Maroc Vert a à plusieurs reprises été cité comme exemple sur le continent. c'est un modèle qui s'est exporté avec même l'appui de la FAO qui a reconnu l'utilité et la réussite dans la production à travers le plan Maroc Vert. Un autre aspect que souligne ce rapport c'est la nécessité d'investir comme je le disais tout à l'heure dans le secteur agro-industriel sachant que dans la plupart des pays ce secteur-là est encore embryonnaire. Donc globalement avec la situation actuelle notamment à l'heure où l'Afrique commence à connaître et aussi des cycles de catastrophes naturelles liées notamment aux huracans et autres catégories donc il est primordial selon la FAO d'investir massivement dans le secteur agricole. Je pense qu'on a quelques difficultés pour rejoindre à nouveau notre invité du jour que je rappelle et Espoir Olodo qui était en direct avec nous depuis Cotonou donc on me dit qu'apparemment on a des difficultés techniques pour continuer l'entretien avec lui nous y reviendrons certainement dans d'autres circonstances et à d'autres occasions donc c'est la fin de cette interview on y reviendra prochainement donc qui portait comme je le disais sur le secteur agricole la FAO qui invite les pays africains à davantage investir le secteur agricole restez sur Median TV la suite de nos programmes c'est tout de suite après donc l'invité merci à vous et très bonne journée je rappelle que vous pouvez retrouver l'ensemble de nos programmes sur notre site www.mediannews.com et sur notre application donc à télécharger sur Android merci et très bonne journée à vous et très bonne journée à vous merci à vous – Sous-titrage FR 2021